Histoire de Noël pour les tout-petits L'entraînement des lutins Dans l'atelier d'emballage des cadeaux du Père Noël, les lutins tiennent une réunion secrète. Lutin l'ancien, le plus âgé de toute l'équipe, s'éperchait sur le rebord d'une fenêtre. Il frappe dans ses mains pour obtenir le silence et prend la parole. Mes amis, chaque année, il y a de plus en plus d'enfants dans le monde. C'est une nouvelle réjouissante, mais cela veut dire qu'il y a de plus en plus de cadeaux à emballer. Aujourd'hui, je vous ai convoqués pour que nous nous entraînions à travailler avec une rapidité nouvelle, qui rendra service au Père Noël. Les lutins applaudissent, l'idée les amuse beaucoup. Ils se placent à la queue leule. Lutin malin, c'est toi qui commences, dit lutin l'ancien. Voyons, combien de temps vas-tu mettre à envelopper ce kangourou en peluche ? Lutin malin prend son élan. Il saute sur le ventre du jouet, perd l'équilibre et bascule tête la première dans sa poche. Les lutins éclatent de rire en regardant ses pieds qui dépassent et frétillent. Bravo lutin malin, c'est toi qui t'es fait emballer, s'esclave lutin l'ancien en aidant à s'extraire de là. Lutin coquin, sans attendre son tour, attrape un rouleau de papier cadeau et fonce vers un trampoline qu'il faut envelopper tout entier. Sans le vouloir, il rebondit sur la toile, décolle jusqu'au plafond, puis atterrit sur une dinette en porcelaine qui se brise en mille morceaux. Oh ! s'exclame-t-il désolé, je suis vraiment maladroit. Hum, dit lutin l'ancien, tu as de la chance pour cette fois. Le père Noël avait prévu se jouer en double, mais maintenant il va falloir faire attention. A partir de ce moment, les lutins se concentrent et travaillent en équipe, comme au foot. Lutin l'ancien joue l'entraîneur. Bravo lutin des gourdis, quelle cadence inuit ! Non, lutin gourmand, je te vois, n'ouvre pas cette boîte de chocolat pour y plonger les doigts. C'est bien lutin gentil, tu emballes ta licorne en un temps record. Lutin distrait, tu restes un peu lent. Prends le scotch, je te charge de préparer des petits bouts que tu distribueras aux autres. Le temps passe, l'atelier ressemble à une ruche bourdonnante d'activités. Les lutins travaillent à présent dans une telle complicité qu'ils sont maintenant beaucoup plus rapides à l'ouvrage. On entend des bruits de papier et de ciseaux, des petits pas pressés et des faux rires aussi, parce que lutin rigolo invente une blague à chaque fois qu'il emballe un cadeau. Soudain, lutin l'ancien claque des doigts. L'entraînement est fini pour aujourd'hui, bravo à tous. Demain et les jours suivants, nous emballerons le reste. La voix du Père Noël retentit alors à la porte. Le reste ? Quel reste ? Les lutins sont surpris par l'arrivée du Père Noël. Celui-ci répète avec un sourire. Quel reste ? Alors, les lutins regardent l'atelier. Entre les piles de cadeaux emballées, il n'y a plus rien. Ils ont enveloppé des milliards de jouets sans même s'en rendre compte. Le Père Noël est ravi. Il félicite et remercie ses fidèles lutins, mais ajoute soudain. Où est lutin bailleur ? Je ne sais pas, répond lutin l'ancien, surpris. Il était là tout à l'heure. En fouillant l'atelier des yeux, il se rend compte qu'un dernier cadeau a été oublié. C'est un berceau de poupées qui reste à emballer. Il court jusqu'au berceau, met un doigt sur ses lèvres et revint vers ses amis à pas de velours. Lutin bailleur est dans le berceau. Il a dû s'endormir en essayant d'emballer son premier cadeau. Laissons-le se reposer. L'effort l'aura fatigué. L'ingrief. L'ingrief. Sous-titrage FR ?